voilà bonjour à toutes ici je vais faire une petite vidéo de swatch parce que j'ai envie de faire un tri dans mes rouges à lèvres parce que comme j'ai toujours envie d'en acheter d'autres ça ne s'arrête jamais je me rends compte qu'au fur et à mesure il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent et donc qu'on accumule de deux marques différentes donc les fameux dupes comme la vidéo précédente que j'ai faite et voilà donc je me dis que ça pourrait être très utile ce genre de vidéo du moins avec les marques que je possède parce que si je fais cette vidéo c'est parce que je n'ai moi même pas trouvé mon bonheur sur internet ni google ni youtube concernant les swatchs donc voilà je me rends compte qu'il ya tellement de marques différentes qui proposent une quantité impressionnante de couleurs mais qui souvent au final sont un peu toujours les mêmes voilà j'espère déjà m'y retrouver moi même dans mes futures commandes avec ces avec les swatchs que je vais faire maintenant donc je me dis que tant qu'à faire autant en faire profiter les autres et faire une vidéo avec les swatchs j'espère que la qualité sera bonne donc voilà ce sera une vidéo swatch des rouges à lèvres liquide mat donc ici je vais commencer avec mais hydra mat de chez gérard cosmétique que je ne les ai pas tous ceux mais presque voilà je commence avec cela parce qu'il n'a pas beaucoup je prends au hasard et je vais swatcher invasion ensuite cher ice mocha gravity qui il n'est pas mal de gens n'est pas mal donc c'est une vidéo qui est un petit peu longue ecstasy voilà donc ça c'est pour les gérard cosmétiques alors les l'hyme crime bidet j'ai pas encore porté vite vite les chèdes wave j'ai pas montré budget wave il est très spécial ça l'avant je suis au comme ça fétiche je vous l'homme alors celui là je ne l'aime pas trop il ressemble assez bien au sud berry je trouve que il ne me va pas voilà c'est un rouge rouge rose et assez flash il ressemble très fort au sud berry alors cupid je cherchais saint parce que c'était le trio de saint valentin poly je n'aurai jamais assez de tout un bras pour tous les swatcher cachemire on est préféré rio sont super bons et là il faut un peu la vanille c'est la vanille c'est la vanille c'est la vanille Donc ça, le 2 parfait, c'est le Whatever de Color Red Print. C'est la vidéo que j'ai faite précédemment. Pink Velvet. Et le dernier, Utopia, un de mes préférés aussi. Couleur super originale. Dommage que le rendu vidéo ne soit pas aussi bien. Alors, mon seul slick mat, je viens de les découvrir, c'est dans la commande que j'ai reçue hier. Donc c'est Fandango Purple. J'ai commandé aussi le Bird Day Sight que j'attends. Voilà, juste en dessous d'Utopia, il nous ressemble assez bien. C'est un bon dup. Voilà. Et maintenant, j'ai deux Salvation Velvet Laker de Makeup Revolution. Donc je vais vite les swatcher. J'en ai trois, mais il y en a un autre qui est chez une amie. C'était le plus foncé encore que le Velvet Vamp. Il est violet, très très foncé, presque noir. Je l'avais pris pour Halloween pour sortir avec cette amie. Et elle l'a toujours. Donc, je vais mettre ici. À mon avis, il doit pas mal ressembler au Jinx de chez Lime Cry, mais je ne le possède pas. Donc, difficile de dire. Et celui-ci, il est très joli. C'est Keep Lying For You. Il est plus violet que sur la caméra. Voilà. J'ai aussi deux Sephora. J'ai la teinte 10 et 0,7. Donc là, 0,7, c'est la plus foncée. Voilà. C'est un Bordeaux brun. Légèrement métallisé. Et le 10. Voilà. Ça, c'est métallisé aussi. C'est un peu une couleur fraise très très écrasée. Il est là. Voilà. Alors, les Color Red Drain. Je ne sais jamais comment on les prononce. C'est une marque que j'adore. Ils tiennent aussi bien que les Lime Crime, si pas un petit peu mieux encore. Ils ont vraiment des couleurs à tomber. Donc, voilà. Je les ai commandés deux fois directement sur leur site. Malheureusement, j'ai eu des frais de douane deux fois. Idem pour Gérard Cosmetics. Et par contre, avec Lime Crime, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu une question de pas de bol. Donc, voilà. Ici, je vais commencer avec Sorbet. Je n'ai pas encore porté celui-là. Et je vais continuer sur ma lancée. Il est plutôt rosé en réalité que sur la caméra. Mary. Donc, ça, c'est un métallisé. D'ailleurs, il ressemble pas mal au Sephora numéro, que je ne dis pas de bêtises, 10. Mais il est un peu plus foncé. Ensuite, Satin Crème. Un très beau nude. Classy. Très joli nude aussi. Plus rosé, l'autre est plus beige. Fame. Ça, c'est aussi un métallisé. Un peu plus cuivré. J'aime moins les tons cuivrés. Je le mettrai avec un crayon un peu plus bordeaux. Soul. Ça, c'est un de mes trois préférés de la collection. Enfin, je les adore tous. Mais celui-là, franchement, il est vraiment magnifique. Apparemment, ce serait le dupe de Stone de chez Mac. Que je ne possède pas. Justement, j'hésite à l'acheter. Voilà. Au cas où, je l'aurai en doublon. Voilà. Alors ensuite, Mars. Qui est un de mes préférés aussi. Tout-ci. Pas encore porté non plus. Je regarde avec sa laine. Mais il est encore plus foncé. Bachelorette. Il est superbe aussi. Je vais arriver au coude. Roulette. Celui-ci, à mon avis, a vu d'oeil ressemble au fétiche de Lime Crime. Une teinte aubergine. Sugar. Un très beau nude aussi. Je vais y arriver. Truffle Wayne. Marshmallow. Voilà. Celui-là avec Soul. C'est un de mes préférés. Il manquera, à mon avis, je l'ai laissé sur ma commode. Il manquera Suède. Donc, c'est celui que j'ai ici. Donc, c'est un brun un peu café au lait comme ça. Il a l'air de se rapprocher de Truffle Wayne, mais en plus clair. Ici, on a Rain Fever. Et 24-7, qui est un de mes préférés aussi de ma collection dans cette marque. Ah, je n'ai plus de place pour le mettre. Voilà. Voilà. Alors, à première vue, ils ne sont pas encore tous secs. Mais je n'ai pas... Je ne vais pas dire pas de dupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de teintes qui, au final, sont similaires. C'est vrai que les palettes de nuances, de couleurs sont infinies. Il suffit qu'on rajoute un peu plus de ceci ou de cela au niveau des pigments. Maintenant, voilà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a une telle collection, on commence à avoir quand même beaucoup de teintes qui s'y rapprochent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas assez de vidéos, de swatchs, avec plusieurs marques mélangées. Je vais essayer de bien prendre le téléphone pour filmer dans le bon angle. Parce qu'il y en a tellement, que vos bras ne suivent pas le bon angle de la caméra. Voilà. Et parfois, il y a des vidéos de swatchs, bien sûr. Mais... Comment les swatchs ne sont pas forcément les uns à côté des autres. Donc, c'est un petit peu difficile de se souvenir, tiens, et par rapport à la couleur Intel, à quel pourcentage il y ressemble. Donc, en général, il y a le site Emtalia qui est pas mal pour les dupes. Il y a vraiment une catégorie dupes où on tape le nom d'un rouge à lèvres ou d'un produit. Hop, il vous trouve les dupes qui s'y rapprochent. Mais quand j'ai tapé du Sleek, du Makeup Revolution, du Gérard Cosmétiques ou du Color Train, il n'y avait pas de match possible. Voilà. Donc, à mon avis, ces marques-là ou ces produits-là n'étaient pas référencés sur le site. Parce que, voilà, je vois bien que concrètement, oui, dans toutes ces marques confondues, il y en a qui se ressemblent. Donc, voilà, mon avis, c'était juste une histoire de référence. Et au final, je vais dire ceux qui se ressemblent le plus. Je suis un petit peu déçue parce que je viens de l'acheter hier. Je dirais que c'est Fandago Purple et Utopia, ici. Caméra, malheureusement, ça ne se voit pas trop et il n'était pas sec. Bon, voilà, ce n'est pas non plus deux teintes identiques, mais elles s'y rapprochent assez bien. Et alors, les deux du dessous. Et ça, c'est le problème, c'est que je ne sais plus ce que c'était. Heureusement, j'ai fait pour me repérer. Ah, ben, donc, c'est Sorbet. Et, mais oui, ouais. Pourtant, ce sont deux de la même marque. Donc, et je trouve que concrètement, quand on voit les deux flacons, voilà, ce n'est pas du tout les mêmes teintes. Il y en a un plus rose, l'autre un peu plus rouge. Et, mais oui, un fini métallisé, alors que Sorbet, pas du tout, c'est un max. Donc, maintenant, ici, ils ne sont pas encore complètement secs, donc il faudrait voir une fois séchés. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de swatch vous aura pu vous aider. Et voilà, en tout cas, donc, ce sont tous les mattes lipsticks que je possède. Donc, la marque Lime Crime, un peu de Sephora, un peu de Makeup Revolution, les Hydra Matte de Jérard Cosmétiques et les Colored. Ouais, tu ne sais jamais trop comment on le prononce. Donc, voilà. Ah oui, j'ai aussi, ceux-ci, je les avais oubliés. Les Bourgeois Édition Velvet, que j'adore. Ils ne sont pas trop chers, surtout chez D, en général, ils font souvent moins 25% sur Bourgeois, ou parfois le deuxième produit à 20%. Donc, j'en ai cinq, et encore un rouge, mais que j'essaie de revendre, parce que voilà, c'est un rouge, donc j'ai déjà des rouges à lèvres rouges. Je les avais oubliés, ceux-là, mais du coup, on va faire des petits swatchs aussi. Donc, celui-ci, c'est le So Happy Pink. Ceux-là, ils ont une texture un peu plus différente, ils sont un peu plus veloutés, comme ça, quand ils sèchent. Donc, ils tiennent bien, pas aussi bien que les autres, mais très bien quand même. Ils ont un aspect mat, mais velouté. Voilà, il est là. Alors, ensuite, on a le Don't Pink of It. J'arrive de moins en moins à les filmer. Le Nudist. Je vais mettre ici, tiens, ce serait plus... On verra mieux. Il faudrait moins me contorsionner. Le Franc Bourgeoise. C'est beaucoup plus crémeux, donc c'est même un petit peu difficile de faire des swatchs. Parce que la couleur ne se met pas de manière homogène. Ils sont humides. Et le dernier, qui est super beau. Et malheureusement, ils ont toujours l'art de mettre des antivols dessus. Voilà, il y a encore une partie de l'antivol. J'ai vraiment eu du mal à le déballer, celui-là. Et donc, du coup, ça m'a arraché le nom du rouge à lèvres. J'étais dégoûtée. Mais en tout cas, voilà, c'est le numéro 14. Et c'est une des dernières collections. Donc, celui-là, je pense qu'on peut encore le trouver. C'est un superbe fuchsia. Voilà, je suis assez déçue que la qualité en vidéo n'est... Voilà, c'est jamais exact à la réalité. Et c'est aussi pour ça qu'on se fait avoir quand on regarde des vidéos pour acheter des nouveaux rouges à lèvres. Parce que voilà, finalement, que ce soit les swatchs en images, sur photos, sur Google, sur Pinterest, sur Instagram ou en vidéo, voilà, c'est jamais le rendu réel. De plus, bon, ici, vous regardez un swatch sur mon bras qui est assez clair. Je ne suis pas très mat ni bronzée pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que si les swatchs sont sur une peau plus foncée, ça donne encore autre chose. Parfois, sur Pinterest ou Instagram, il y a des filtres photos. Parfois, il y a... Si c'est un swatch directement sur les lèvres, parfois, il y a du crayon en dessous. Donc, ça change encore la couleur. Donc, voilà. Après, je vais essayer de les trier par gamme de couleurs. Donc, les violets avec les violets, les roses avec les roses, les nudes frois avec les nudes frois, les nudes beige avec les nudes beige, etc. Et donc, ce sera l'occasion de faire encore une autre vidéo de dupe et de swatch dans les mêmes tonalités. Voilà, la vidéo est un petit peu beaucoup longue. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Et merci de l'avoir regardée. Sous-titrage Société Radio-Canada